Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau point lecture. Musique Alors je suis navrée pour cette luminosité que je trouve ridicule mais il fait un temps de merde on peut le dire et donc je dois utiliser la lumière artificielle et franchement ça rend pas. Mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de parler bouquin. J'ai à nouveau 4 romans à vous présenter avec du très court et du un petit peu plus long. Et je vais commencer avec Moi Peter Pan de Michael Roch. Je sais jamais si on dit Michael Roch ou Roch. C'est la honte. Bref. Qui est un court roman publié donc chez Mu Editions dans lequel l'auteur va utiliser le personnage de Peter Pan Neverland, donc le lieu où vivent les enfants les Pan, les enfants, comment dire, abandonnés les enfants perdus, les enfants oubliés et en fait on n'a pas vraiment une histoire c'est absolument pas l'histoire de l'auteur, de Barry ce sont des successions de scènes pour arriver à un conte philosophique parce que pour moi ça en est clairement un. Donc je vais pas pouvoir vous raconter vraiment une histoire si ce n'est que effectivement on a Peter Pan on entend parler de Wendy une Wendy qui n'est plus dans Neverland qu'on a également Lily qu'on a les pirates qu'on a d'autres pans je vais surtout vous parler du contenu alors c'est un livre qui me faisait un petit peu peur parce que les gens avec qui j'en ai discuté ont soit été totalement hermétiques soit étaient assez bousculés pourquoi ? parce que dans ce roman je le disais tout à l'heure l'auteur utilise Peter Pan pour parler justement de parfois ce blocage qu'on fait pour passer de l'enfance à l'âge adulte et donc moi j'avais peur du coup que ça me remue que ça me rappelle des trucs de mon enfance en fait non j'ai trouvé que c'était sublimement écrit qu'il y avait des sujets abordés de façon très pertinente mais voilà ça m'a touchée par la beauté de l'oeuvre mais ça ne m'a pas touchée de façon personnelle je ne me suis pas retrouvée à trembler face à mes peurs d'enfant du noir et autres bien plus durs non pas du tout j'ai été en admiration devant cette plume qui effectivement est absolument magnifique je pense que des termes de ce genre splendides, magnifiques, mérifiques ce que vous voulez d'orfèvre c'est vraiment ça qui fait beaucoup du livre mais c'est aussi les sujets qui sont abordés alors ça peut être la solitude ça peut être l'abandon ça peut être la confiance il y a une très très belle scène sur la confiance je pense que c'est une de mes préférées ça peut être aussi l'amitié ça peut être l'amour également voilà plein de sujets qu'on vit à beaucoup d'âge de notre vie justement mais qui lors de l'adolescence ce passage entre l'enfance et l'âge adulte sont extrêmement compliqués et de façon très très subtile l'auteur va réussir à à nous faire nous poser des questions et je pense que suivant non pas les âges mais les sensibilités ces questions vont résonner de façon très très différente et voilà et en fait je trouve d'ailleurs même que la couverture par rapport à parce qu'il faut savoir en fait que les films comme Hook ou les dessins animés de Peter Pan ne reflètent pas l'essence du livre de Barry donc la vraie histoire de Peter Pan et là je trouve qu'on a un Peter Pan qui a un regard cruel parce que Peter Pan peut être complètement cruel et tyrannique et je trouve qu'en fait tout est parlant dans ce livre jusqu'à sa couverture du coup je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne peux pas vous dire à votre place si vous serez chamboulé retourné admiratif moi je suis admiratif de ce travail qui a été fait j'ai passé un court moment mais il était suffisant et tellement agréable que voilà je pense que c'est tellement des réflexions personnelles à travers la vie de Peter et d'autres pans et d'un crabe et d'un pirate enfin bref et la fin en plus qui est aussi très très emblématique mais bon c'est pas tant une fin qu'un dernier épisode finalement il faut que si vous avez le courage il faut que vous lisiez ce livre ça se fait très très vite franchement il fait 120 pages je crois 118 donc en une heure c'est plié et puis si vous avez besoin de faire des pauses vous pouvez faire des pauses mais chacun parce que on parle bien de moi et on a un moi qui est différent d'une personne à une autre et chacun il trouvera ce qu'il a et il trouver mais il y aura forcément des choses à trouver dans ce livre alors on part dans du complètement différent avec le premier roman qu'a écrit Manon Fargeton qui s'appelle Aussi libre qu'un rêve qu'il a et publié en poche chez Castelmore alors je me souviens aux imaginales de l'année dernière que Manon m'avait dit non 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 c'est mon premier livre va pas le lire et en fait finalement elle avait piqué ma curiosité parce que je vous avoue que le résumé est franchement plutôt tentant donc en fait dans ce monde post-apocalyptique oui donc c'est une dystopie dans ce monde les enfants vont se voir attribuer un métier suivant leur mois de naissance donc si on est en janvier et bien on a par exemple des métiers comme la politique comme l'artistique donc voilà des métiers qui rapportent de l'argent qui se font où on est vu et puis plus les mois vont passer plus on perd en qualité de métier et donc de vie et là on va parler de deux jumelles Minoa et Silnei les prénoms sont très difficiles à retenir qui sont soeurs jumelles je l'ai déjà dit donc ces jumelles il y en a une qui est née tout début janvier donc qui va dans une école pour devenir actrice et la plus âgée elle est née fin décembre première injustice mais une injustice qu'on ne ressent pas trop au sein de la famille parce que les parents ont voulu les élever de la même façon mais c'est vrai que Minoa elle allait franchement s'intéresser à je crois qu'elle va travailler dans la pêche ou un truc comme ça même moi je compatis parce que ça ne me plairait pas du tout elle y va vraiment à reculons elle n'aime pas du tout sa classe et elle envie beaucoup sa soeur qui finalement n'est pas plus heureuse qu'elle et puis un jour elles vont rencontrer un jeune garçon alors est-ce qu'on a ces noms ? non si Cléano Minoa va rencontrer Cléano en se baladant dans un endroit de de ce de ce pays on va dire qui n'est pas très bien fréquenté où il y a plutôt des junkies et il la plus ou moins il la sauve et il l'emmène avec lui à une répète de rock mais lui il est né aussi à la fin de l'année et ce n'est pas du tout un artiste et il fait ça de façon rebelle et il ne faut pas qu'il se fasse prendre et du coup Minoa elle trouve enfin une saveur à la vie à travers lui et à travers aussi un deuxième personnage un personnage qu'elle ne connaît que par internet mais à qui elle confie beaucoup de choses qu'elle aime beaucoup et en fait tous ces personnages vont être liés finalement vous l'aurez compris c'est donc c'est pareil c'est très très court à lien c'est donc une une dystopie où le protecteur je crois qu'il l'appelle comme ça je ne sais plus en tout cas le le grand de ce monde qui fait régner ces lois absolument injustes ben lui il a commis aussi quelque chose qui va être découvert donc il y a une notion quand même de révolte de révolution et le fond l'idée de de Manon Fargeton je trouve qu'elle est qu'ils sont très très bons entendent l'un que l'autre et pourquoi je du coup je suis déçue mais je vais complètement lui pardonner parce que c'est un premier roman parce que je pense qu'il n'y a pas eu de retravail derrière qu'elle était très jeune et du coup je voilà c'est pour moi c'est des excuses que je peux que je peux entendre après c'est vrai que voilà je reste quand même déçue par ce livre parce que je pense qu'il avait un potentiel dans le style dystopie énorme sur cette injustice liée à la date de naissance mais encore une fois qu'elle le déterminise mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est né début janvier est mieux que quelqu'un qui est né même à la moitié de l'année voilà et ce monde d'injustice il n'est pas suffisamment décrit je pense que 200 ou 300 pages de plus ça aurait été bien et d'approfondir les choses et parce que la romance elle arrive aussi trop vite parce que les personnages sont peut-être pas suffisamment travaillés parce que les révélations viennent aussi trop vite mais encore une fois c'est une question de taille et finalement c'est pas à Manon Fargeton que j'en veux mais c'est à Castelmort s'ils ont décidé de publier le roman tel qu'il a été écrit sans le retravailler sans le peaufiner des années plus tard pour moi c'est juste du marketing et ça n'a pas d'intérêt et ça dessert l'autrice et la maison d'édition pour le coup mais c'est plus la maison d'édition pour moi qui s'en prend un coup que l'autrice parce qu'elle-même n'aime plus du tout ce bouquin elle comprend pas pourquoi il est enfin voilà elle a pas envie que les gens qui aiment la suivre le lisent et je peux comprendre quelque part parce que je pense qu'il y a un vrai travail éditorial qui pourrait être fait peut-être une reprise pour aller méga loin dans la réflexion bon c'est pas le cas du coup c'est clair que c'est pas le Manon Fargeton que je vous conseillerais si vous l'aimez vous avez comme moi pas mal d'autres livres d'elle je pense pas que ça abîmera du tout ce que vous connaissez d'elle et ce qu'elle est capable de faire maintenant et même depuis quelques années mais voilà vraiment tournez-vous vers autre chose même ça ça gage jeunesse les plieurs de temps et dix mille fois mieux et alors je ne parle pas de quand vient la vague et de ces incursions en la fantaisie qui sont juste l'héritage des rois passeurs et des liens de sableurs qui sont sublimissimes voilà je vais m'arrêter là vous l'aurez compris j'ai pas passé un super moment avec ce livre mais c'est pas très grave après on reste dans de la dystopie avec Memory de Christine Ferret Fleury publié aux éditions Lynx et je voudrais d'abord qu'on prenne le temps de regarder le travail de Mélanie Delon j'adore cette illustratrice qui va reprendre et nous permettre de mieux voir son travail à tous les chapitres et j'adore la couverture je pense que c'est ce qui m'a fait acheter le bouquin en premier très superficiellement c'est ça et puis après il y a aussi le contenu donc là on est également dans une dystopie un petit peu ressemblante dans les termes c'est à dire qu'il y a là aussi un homme qui a pris le pouvoir suite à des problèmes écologiques qui ont vu un monde enfin le monde dans lequel vit l'héroïne même s'effondrer suite à cela avec son frère ils ont été recueillis par celui qu'elle appelle le vieux qui est décédé au moment où on lit le roman qui continue à tenir le phare pour que les bateaux arrivent bien et depuis qu'il est mort elle reste donc avec son frère et une espèce de brute épaisse qui la martyris même si c'est une adolescente qui ne mange pas du tout à sa faim qui se cache qui ne sort jamais du phare qui est régulièrement attaquée par d'autres d'autres bandes d'autres tribus qui ne sait rien de ce qui se passe dans son monde à part dans ce phare et donc il ne se passe pas grand chose c'est une vie très pauvre qui va s'arrêter un jour parce que justement une faction extérieure va venir les attaquer et elle va avoir un réflexe elle va se cacher et ce sera la seule à se sauver et elle va assister alors là c'est une scène qui est assez difficile à lire à la mort de son bourreau de son frère qui finalement ne la défend jamais et elle va finir par partir donc elle part avec un petit baluchon à l'aventure je ne peux pas vous en dire parce que c'est pareil c'est un court roman qui se lit très très vite je vous avoue que je ne suis pas certaine et je vous poserai la question aux imaginales je ne suis pas certaine que Christine Ferré-Fleury ait fait ce livre pour renouveler le genre mais pour d'autres raisons et surtout parce qu'elle a une plume d'une poésie rare c'est j'ai eu des moments et je regrette toujours je ne le fais jamais de ne pas avoir mis des post-it à des endroits où c'était magnifiquement écrit tant les dialogues que les descriptions et finalement cette histoire de dystopie on va jusqu'au bout même elle va mener sa quête pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde mais franchement moi ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus ce qui m'a le plus intéressée c'est l'ode l'hommage qui est fait aux livres parce que les livres ont été bannis comme bien souvent dans les dystopies c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de nouveau ils ont été bannis et même va rencontrer son ancienne entre guillemets institutrice qui va lui faire découvrir ce qu'est un livre et ce passage là ce passage là est d'une beauté parce qu'il est extrêmement émouvant en fait moi des livres j'en ai partout dans la maison et même elle n'en avait pas touché elle ne savait même pas ce que c'était donc elle va apprendre à lire et ces moments là avec cette femme cette femme qui du coup est érudite par rapport aux autres parce qu'elle a lu elle a appris elle connaît l'histoire de ce monde bah c'est beau c'est beau et ce qui va se passer entre elles est très beau aussi et puis même va continuer son périple et il y a aussi une défense de la cause des femmes qui n'est pas virulente qui est aussi toujours dans la douceur dans la poésie et c'est ce que je retiendrai de ce livre et je ne peux pas vous expliquer pourquoi ce titre mais il est tellement symbolique que j'en frissonne en fait je ne peux pas dire que j'ai eu un coup de coeur mais ce moment était suspendu c'est un moment qui était suspendu parce que c'est une c'est une lecture qui m'a chamboulée et que je garderai en tête non pas par son contenu mais par la forme et que j'aurais envie de relire en fait juste parce que parce que c'est trop bien écrit et que c'est voilà ces deux femmes jeunes femmes et femmes âgées sont magnifiques magnifiquement dépeintes et moi je vous le conseille pour passer un petit moment de poésie dans des mondes qu'on aime aborder donc d'une façon un peu différente et le dernier roman que je vous présente on part dans le rien à voir mais moi j'ai passé un moment oufissime de bonheur il s'agit de Rebecca Keane le cinquième tome L'armée des âmes de Cassandra O'Donnell publié chez J'ai lu alors oui je commence à avoir bien avancé dans cette saga et qu'est-ce que j'en suis contente je vous fais un rappel quand même de l'histoire si jamais il y en a qui n'ont encore pas commencé Rebecca Keane il va falloir le faire les gens Rebecca Keane c'est une sorcière vicarice française qu'est-ce qu'une vicarice une vicarice c'est une sorcière de guerre en fait là dans le cinquième elle a une trentaine d'années Rebecca son vrai nom est Morgan mais elle en a changé parce qu'elle a fui son clan elle a été bannie et ils voulaient même la tuer parce que elle a la couché avec un vampire et c'est absolument interdit par le clan des vicarices et que en plus est née une petite fille qui s'appelle Leonora de ses thunes et donc on la retrouve aux Etats-Unis donc elle a fait des milliers de kilomètres pour se foutre à l'abri de son clan de sorcières et du coup elle est devenue dans le Vermont une Assaïm alors une Assaïm en fait c'est un petit peu l'exécutante de tout le direct homme donc de toutes les races donc il y a les morphes il y a les vampires il y a les sorcières enfin les potionneuses il y a les qu'est-ce que j'oublie les démons enfin bref il y a toute une série de communautés différentes qu'on retrouve dans différents tomes et dans celui-ci s'est passé ce que j'attendais depuis le début parce que c'est vrai que depuis le début Cassandra O'Donnell nous parle de David Caris de la grand-mère de Rebecca celle qui l'a foutue à la porte et mais voilà on les voit jamais et elles arrivent dans ce tome et voilà j'en dirais pas plus si ce n'est que elle arrive la grand-mère avec deux acolytes elles sont vraiment puissantes malgré leur âge et elles sont drôles mais qu'est-ce qu'elles sont drôles alors déjà que Rebecca elle vous balance des phrases bien senties soit parce qu'elle les pense soit parce qu'elle les dit en tout cas vous vous les lisez et ça Cassandra O'Donnell elle sait le faire à merveille depuis le premier tome et j'ai adoré ces trois petites vieilles elles m'ont fait délirer donc c'est pour ça aussi que j'ai passé un bon moment j'ai un bon fouille de bonheur dites donc voilà donc ça c'est la première chose après comme dans tous les tomes il y a une intrigue et là l'intrigue j'avoue qu'elle est quand même assez dark et qu'il arrive des trucs vraiment pas cool à Rebecca j'ai vraiment eu peur pour elle heureusement que je sais qu'il y a un sixième et voilà et puis grâce à cette enquête grâce à sa grand-mère elle va se poser des questions sur Raphaël donc Raphaël qui est son compagnon depuis déjà plusieurs tomes qui est vampire il a même de très très hautes fonctions et c'est un vampire qui a des siècles de vie derrière lui et le prochain tome s'appelle Origine donc je ne il peut avoir deux possibilités soit on va en savoir plus sur Raphaël soit on va en savoir plus sur la nature de Rebecca qui est complexe en tout cas ou les deux en tout cas ça m'intéresse et cette saga c'est de l'urban fantasy française c'est en France en tout cas pour moi la meilleure Cassandra O'Donnell elle fait un boulot de malade et à chaque fois ils font pourtant toujours ouais ils font celui-là encore ça va il fait 414 pages mais il y en a qui font plus de 500 et c'est des bonnes parvesses mais ça se lit à une vitesse et on s'amuse et là moi j'ai un peu flibouillé pour Rebecca et puis il y a sa fille qui est là il y a ses amis elle a plein de prétendants de diverses races qui l'adore et voire plus et voilà et on sent que les choses vont encore se compliquer donc que vous dire si ce n'est qu'il faut lire les Rebecca Keen c'est vraiment la saga d'Urban Fantasy française à sortir à acheter à trouver à emprunter enfin ce que vous voulez mais il faut la lire parce que c'est des moments de régal en fait et que moi j'ai hâte de lui acheter le 6ème tome aux Imaginales et normalement il y a un spin-off sur sa fille Léonora qui elle aussi est un une petite bonne femme wow avec un caractère oufissime donc voilà donc je risque de revenir des Imaginales avec plusieurs Cassandra O'Donnell mais c'est tant mieux bon là je viens de me lâcher parce que j'ai passé un super moment avec ce livre je l'ai lu dans le cadre de Le mois de la fantaisie donc organisé par Steph de Piketty Bouquet encore une année où je passe un moment génial parce qu'il y a des échanges qui sont super sympas et il y a d'autres personnes qui lisent qui lisent Rebecca qui l'on retrouve des romans qui se croisent bref ce point lecture est donc terminé je pense que je pourrais peut-être reprendre un rythme de 3 livres par 3 livres mais c'est pas sûr et de toute façon on verra bien sur ce je vous souhaite moi de faire de très belles lectures dites moi si vous faites le mois de la fantaisie ce que vous êtes en train de lire parce qu'on est hyper nombreux sur le groupe et j'ai pas forcément le temps de voir tout le fil d'actualité et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao